Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne me suis pas retrouvée là face caméra. Aujourd'hui on va parler de mes favoris de ces deux derniers mois, donc du mois d'avril et du mois de mai. Maintenant j'ai décidé de faire cette vidéo tous les deux mois étant donné que je fais qu'une vidéo par mois, sinon ça revient trop régulièrement. Et là j'ai eu de très très jolis coups de coeur donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord comment ne pas placer le meetup au printemps de mai ce qui a eu lieu donc le 28 mai dans cette vidéo favori. Ça a été une très très belle journée donc avec Clémentine de la chaîne qui aime astuces on a pu vous accueillir au printemps durant toute la journée. Et voilà ça a été un vrai moment de bonheur vous le savez. On a pris beaucoup de plaisir à pouvoir vous rencontrer, échanger avec chacune d'entre vous et prendre un petit peu de temps, faire des photos. C'était vraiment une très très belle journée et voilà ça me donne encore plus envie de réaliser ce genre d'événement là. Donc merci à toutes celles qui sont venues et merci pour votre gentillesse. Une vidéo vlog sera sur la chaîne de Clémentine en ligne à partir de ce dimanche. Je vous la mettrai en barre d'infos lorsque ça sera le cas mais n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'oeil. Ensuite avant que j'oublie je vais passer à mes favoris côté bijoux. Ce sont deux bijoux que j'ai reçus à mon anniversaire de la part de mes proches. Donc tout d'abord il y a cette montre Clouze donc c'est la version argentée. C'est une marque que j'ai découvert par hasard en fait sur Instagram et de plus en plus on en entend parler. Et du coup je l'ai reçue à mon anniversaire et j'étais super super ravie. Depuis je la porte tout le temps. Je trouve que l'argentée ça reste une couleur de bijoux qui me correspond plutôt bien. Et elle est vraiment très jolie. Le cadran est vraiment bien lisible. Et puis j'aime beaucoup ce bracelet. Et j'avais également reçu ce bracelet Agatha de la part de mes amis. Donc c'est un bracelet avec un cercle argent en fait à l'intérieur. Et depuis que j'ai reçu ces bijoux je les porte tous les jours ou presque en combo. Je trouve ça très joli à porter sur le même poignet. C'est vraiment une association qui m'a beaucoup plu et du coup je voulais vous en parler. Nous allons maintenant passer au maquillage. Et j'ai eu quelques petits coups de coeur. Je me suis très très peu maquillée ces derniers mois puisque voilà j'avais la tête dans les révisions avec mon concours. Mais le peu de fois où je me suis maquillée j'ai utilisé uniquement ces produits. J'ai surtout en fait tout d'abord utilisé des produits pour les lèvres. Parce que comme j'accordais pas forcément beaucoup de temps au maquillage ces dernières semaines. Je me suis axée sur les lèvres en fait. Je faisais rapidement mon teint, un petit peu de rouge à lèvres. Et c'était parfait. Donc tout d'abord j'ai deux rouges à lèvres mat à vous présenter. Le premier qui vient de chez The Balm. Alors c'est la teinte Comitet celle-ci. C'est en fait un bois de rose qui tire un petit peu vers le rouille je trouve. Qui est vraiment très 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 joli. Qui a un effet mat quasiment instantané sur les lèvres. Et il est très confortable malgré son fini. La texture est très agréable. C'est liquide mais pas trop. L'embout aussi est très très bien. Et vraiment c'est une jolie couleur. Je vous recommande ces rouges à lèvres aussi si vous ne les avez jamais testés. The Balm c'est une marque qui est régulièrement en vente chez Beauté Privée. Moi c'est comme ça que je l'avais acheté. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Et l'autre c'est un rouge à lèvres liquide à effet mat toujours. Mais de chez Gérard Cosmetics. Le nom de marque qui vend du rêve. Celui-ci c'est la teinte Serenity. C'est un rose mais tout doux. Qui est très très portable en fait pour le quotidien. Assez naturel. Et j'aime beaucoup pareil au niveau du rendu, de la texture et de la tenue. Ce sont d'excellents produits. Et il y a un combo que j'ai adoré porter. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres Guerlain aussi que j'ai reçu à mon anniversaire. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont faite. Donc la petite robe noire. Rien que le packaging est vraiment magnifique. C'est un réel petit bijou. Moi j'ai une teinte assez nude. C'est la 011 celle-ci. Voilà c'est un petit bois de rose. En fait c'est celui que je porte aujourd'hui. Ce sont vraiment les couleurs que moi j'aime porter. En règle générale je ne suis plus trop dans les couleurs flash. Mais vraiment dans ces couleurs un petit peu naturelles et qui passent partout. Et la texture de ce rouge à lèvres est incroyable. Ça s'applique vraiment très 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 facilement. C'est crémeux, ça glisse tout seul. Le rendu est un petit peu brillant en fait. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Et l'odeur est vraiment vraiment très très agréable. C'est un réel plaisir d'utiliser ce produit. Et en fait étant donné que c'est un fini vraiment un petit peu brillant et la texture est très crémeuse. Pour prolonger un petit peu la tenue j'ai utilisé en combo ce crayon à lèvres qui vient de la marque Manhattan. Que j'avais acheté à DM en Allemagne. Qui est un petit peu dans les mêmes sous-tons au niveau de la couleur. Et du coup ça me permet d'avoir une tenue qui soit un petit peu plus prolongée. C'est le combo que je portais durant le meet-up. Et j'ai fait une retouche entre midi et le soir j'en avais encore. Donc c'est pour dire associé à un crayon avec un rouge à lèvres comme ça, ça marche plutôt bien. Côté sourcils j'ai découvert récemment une toute nouvelle marque. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit de la marque Sumita Cosmetics. Qui est un petit peu spécialisée dans les produits pour sourcils. Avec tout un tas de produits. Vous avez des crayons, des poudres à sourcils, des highlighters etc. Vraiment ça propose un large choix. La marque m'a contactée, elle m'a envoyé plusieurs produits. Et j'ai eu un énorme coup de coeur pour le crayon à sourcils. Donc déjà les packaging, j'en suis totalement fan, ce doré comme ça. Et vraiment très réussi. Et c'est un packaging qui est assez lourd. Vous voyez que vous avez quand même une certaine qualité dans ce type de produit. Donc moi j'avais eu un gros coup de coeur en fait pour le crayon à sourcils. Que j'ai en teinte médium et qui est parfait. C'est ce avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup c'est que le crayon est un petit peu biseauté. Et très très fin, ça n'est pas du tout un embout rond. Du coup ça vous permet vraiment d'un tracé assez facile au niveau du sourcil. La couleur n'est absolument pas orangée. C'est vraiment moi ce qui me convient tout à fait. Je trouve, vous me direz votre avis pourquoi pas si vous voulez en commentaire. Mais en tout cas je le trouve vraiment très réussi. Pas très gras et pas trop sec. Donc il s'applique vraiment très très bien. Moi je fixe avec mon petit gel à sourcils Catrice comme toujours. Mais la tenue est vraiment très bonne. Il ne migre pas dans la journée. Et vraiment ça a été un très très beau coup de coeur. Donc je suis en train de tester encore les autres produits. Je vous en parlerai peut-être prochainement. Mais en tout cas ce crayon à sourcils ça a été une belle découverte. Et si jamais les produits vous tentent, vous avez un code promo de 20% que je vous inscrirai juste ici. Que la marque m'a fait parvenir pour vous. Si jamais vous voulez vous laisser tenter. Quoi qu'il en soit moi, je suis conquise par ce crayon. On va ensuite passer au teint. Là j'ai trois produits à vous présenter. Donc tout d'abord une palette de chez Smashbox. Donc il y a deux produits. Celui-ci et l'autre d'après que j'ai reçu de la part de la plateforme Octoly. Vous le savez, je reçois régulièrement leurs produits. Et quand j'ai vu cette petite palette pour le teint, en fait c'est composé de deux blushs et d'un enlumineur corail. Et moi c'est vraiment le genre de teinte que je privilégie durant le printemps et l'été. Parce que je trouve que sur ma peau c'est très joli. Ça voilà, avec une peau un petit peu bronzée, ça le sera encore plus cet été. Et j'ai beaucoup aimé. Donc en fait vous avez deux blushs. Donc un blush qui est un petit peu irisé. Un blush mat celui du centre. Et un highlighter ici. Et les trois sont très jolis. Ça se travaille bien. C'est pigmenté. Aujourd'hui je porte ce blush. Et c'est vraiment un corail tout simple mais qui a un effet bonne mine assez instantané. Et toujours côté teint et de chez Octoly, j'ai choisi en fait la nouveauté de chez Clarins pour le teint. Donc c'est la poudre soleil et blush. En fait vous avez à l'intérieur trois poudres bronzantes donc de différentes couleurs. Et au centre en fait un blush un petit peu corail irisé. Et l'avantage de cette terre de soleil c'est qu'elle va convenir à pas mal de carnations je pense. Puisque vous avez quand même trois bronzers différents. Donc le plus foncé moi il a encore un chouïa un peu foncé. Mais les deux autres me conviennent tout à fait. Et le blush est magnifique. Ça donne l'illusion qu'on est un petit peu bronzé. Donc c'est vraiment chouette. Et le packaging est très joli. Ça fait partie de la nouvelle collection de cet été de chez Clarins. Et vraiment ça a été une belle découverte. Et on va passer au dernier produit maquillage. Donc c'est un produit que je souhaitais m'acheter depuis pas mal de temps. Et en fait à mon anniversaire j'ai reçu une carte cadeau Nocibé. Du coup j'ai craqué. Il s'agit d'un enlumineur de chez Dior. Donc dans la gamme Nude Air. Et je l'ai pris en teinte 02. C'est celui qui était champagne. L'autre était bien plus froid. Donc ça ne va pas du tout avec ma peau qui a des sous-tons vraiment jaunes. Et étant donné que là je vais bronzer. Et voilà c'est une merveille absolue. Vraiment ça fait des mois voire plusieurs... Voire au moins un an que je louche sur ce produit. Et là j'étais ravie de pouvoir me l'offrir. Et c'est pigmenté de manière assez incroyable. L'irisé est vraiment très joli. Ça vous donne juste un voile de poudre comme ça. Ça n'est pas du tout... Ça ne sont pas du tout des paillettes. Et c'est en ça que je trouve que cet highlighter est très réussi. C'est ce que je porte aussi aujourd'hui. Et voilà je pense qu'il pourra convenir à pas mal de personnes aussi. Pour moi c'est un réel petit bijou rien qu'au niveau du packaging. Nous sommes d'accord que c'est une petite merveille. Et voilà je ne regrette pas de me l'avoir... De l'avoir pris parce que vraiment je ne fais que de le porter. Et un favori également côté vernis. C'est le Demur Vix de chez Essie. Une nouvelle fois c'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. C'est un espèce de parme rosée comme ça. Mais qui est tellement joli. Je le trouve assez doux. Passe partout sur les ongles. Ça vous fait des mains vraiment très très jolies. C'est une couleur que j'ai beaucoup beaucoup aimé porter. Et si vous savez que ce sont mes vernis préférés. Ils tiennent hyper bien. Je le tiens une semaine ce vernis. Et moi j'ai les ongles qui se dédoublent etc. Donc c'est pour dire. C'est vraiment incroyable. Et voilà il est vraiment vraiment super joli. Nous allons ensuite passer aux soins. Donc j'ai quelques produits à vous présenter. Tout d'abord la gamme Yogi de chez Rituals. Vous le savez Rituals c'est une marque de soins que j'aime de plus en plus. J'avais eu un énorme coup de coeur pour la gamme aux fleurs de cerisier et riz blanc je crois. Ça reste ma gamme préférée. Mais là celle-ci je dois vous avouer que je l'ai aussi beaucoup aimé. Donc tout d'abord nous avons le gel moussant pour le corps. Donc c'est un gel en fait qui se présente comme une mousse à raser lorsque ça sort. Vraiment comme une texture de gel. Et en fait au contact de la peau. Dès que vous allez commencer à venir le masser sur votre peau. Ça va mousser instantanément. Du coup il vous faut une petite noisette de produit. C'est suffisant. Et je trouve les textures en fait chez Rituals assez incroyables. Moi entre les odeurs et les textures vraiment c'est un réel plaisir d'utiliser ces produits sous la douche. Je trouve que c'est une marque vraiment qui se démarque des autres côté olfactif, côté texture etc. Et là pour le coup j'ai adoré ce produit. Je trouve ça vraiment très plaisant de l'utiliser. Lorsqu'elle est venue à la maison, Clémentine pour le meet-up l'a également utilisé. Et elle m'a dit qu'elle l'avait aussi beaucoup aimé. Du coup voilà je voulais vous en parler. J'avais également la petite crème riche pour le corps. Là aussi je l'ai bien bien descendu. Ça reste collé aux parois du coup on voit pas trop mais j'en suis à plus de la moitié. Un réel plaisir parce que c'est une texture qui est très fluide, très légère. Vous pouvez vous habiller quasiment instantanément après l'avoir appliqué cette petite crème pour le corps. Et voilà l'odeur reste un petit peu, c'est vraiment très très plaisant. Et ensuite on avait le gommage. Donc c'est un sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Donc celui-ci c'est vraiment un gommage avec des petits grains de sel et de sucre à l'intérieur. Je le trouve bien efficace sur une peau un petit peu humide. Je trouve qu'il gomme bien les jambes. Moi j'aime bien que les gommages du corps soient quand même assez, pas abrasifs mais soient quand même assez puissants. Et celui-ci eh bien l'est tout à fait. Donc c'est vraiment une gamme qui m'a beaucoup plu. Je crois que c'est peut-être dispo chez Sephora à voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute façon. Moi ça vient directement du magasin Rituals. Mais en tout cas j'ai adoré utiliser ces produits pour le corps. Côté visage, ces dernières semaines j'ai beaucoup aimé utiliser la nouveauté qu'a sorti la marque Merci Andy. Donc initialement ils sont assez connus pour leur gel antibactérien que vous devez probablement connaître. Et là il y a quelques semaines maintenant ils ont sorti des brumes rafraîchissantes pour le visage. Et alors je ne m'en passe plus. Il y a un trio, donc moi ce sont surtout ces deux-ci que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc la Chill Out et la Hello Sunshine. Une qui ne sent bon l'été et une qui est un petit peu plus fraîche. J'aime beaucoup en fait les appliquer le matin après avoir appliqué mon Aqua Magnificat chez Sanoflore. Pour rincer un petit peu et me donner un petit coup de frais. Je trouve ça très très agréable. Ou le soir en sortant de la douche pour enlever un petit peu le calcaire de mon visage. Voilà ce sont des petites brumes assez sympas. C'est comme des brumes d'eau déviant à peine etc. Mais un petit peu parfumé, vous pouvez vous en servir même l'été pour vous rafraîchir sur le corps. Et voilà ça a été un beau coup de coeur. Et je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. Il y a un concours qui se déroule en ce moment. Puisque la marque vous offre un trio. Donc le trio de ces brumes pour le visage et pour le corps. Donc si jamais vous souhaitez participer, mon compte sera dans la barre d'informations. Et enfin je vais passer à trois produits que j'ai intégrés dans ma routine pour les cheveux récemment. Enfin ça fait bien un mois et demi je crois que je dois utiliser ces produits. Il s'agit de la marque Mix Nature. Je ne sais pas si vous connaissez pour ma part, je les ai découvertes sur Instagram. Et en fait il propose, c'est un site qui propose des produits pour le visage, pour le corps et pour les cheveux. Composé en fait d'une base à chaque fois pour chacun des produits. Et vous pouvez en fait participer un petit peu à l'élaboration des produits. En les personnalisant en fonction vraiment de vos besoins. Donc vous allez ajouter des agents et des huiles essentielles en fonction de ce que vous attendez vraiment du produit. De votre nature de cheveux, de peau etc. Et alors j'ai trouvé le concept vraiment innovant et je trouve vraiment pertinent. Du coup je me suis laissée tenter. La marque m'a envoyé quelques produits. Et donc parmi ces produits, il y en a trois que j'ai adoré. Donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque pour les cheveux. Donc moi j'ai mis surtout, pour les trois j'ai mis une base d'orange parce que j'avais envie de quelque chose d'assez vitaminé et de fruité. J'ai mis également de l'eucalyptus pour purifier un petit peu le cuir chevelu et également de l'aloe vera pour essayer d'hydrater un petit peu mes cheveux. Et du coup je trouve que ça s'équilibre très bien. Il y a aussi d'autres agents, j'ai plus toute la liste des ingrédients en tête mais je vous la mettrai ici peut-être. Et du coup voilà j'ai vraiment un shampoing qui purifie mes racines grasses et un après-shampoing et un masque qui viennent vraiment nourrir mes longueurs. Et voilà je trouve que c'est vraiment vraiment top. Ça coûte une dizaine d'euros environ le produit. Donc vous avez une routine capillaire avec une composition qui est plutôt correcte pour des prix qui ne sont pas non plus très très excessifs. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis je voulais vous en parler. Je vous mets aussi tout ce qui est code promo juste ici. Je vais terminer cette vidéo avec deux articles random. Donc tout d'abord un épilateur. Moi il faut savoir que je suis une adepte des bandes de cire froide. Voilà à chaque fois je trouve que pour les jambes c'est très pratique. Je trouve que voilà c'est pas une méthode qui coûte super cher et en même temps ça nous permet d'être tranquille pendant pas mal de semaines. Et puis voilà je trouve que finalement ça prend quand même beaucoup de temps et je me suis dit pourquoi pas me tourner vers un épilateur. Donc j'ai testé celui de chez Brown. En fait c'est un kit complet qui est dans le skill épile 9. Vous vous avez vendu avec une brosse nettoyante pour le visage etc. Vous avez plusieurs embouts. Et moi c'est voilà mon coup de coeur se dirige vraiment vers l'épilateur. C'est une méthode que je ne connaissais pas vraiment. J'avais dans l'idée en fait que ça faisait super mal et que ça ne durait pas forcément dans le temps. Et au final j'ai adoré. Alors les points positifs c'est déjà de la méthode de l'épilateur. Oui sur le moment ça fait un petit peu mal mais après je pense que c'est comme tout on s'y habitue. Et le point positif de celui-ci c'est qu'en fait vous pouvez le faire sous l'eau. Donc sous la douche avec le jet d'eau je trouve que ça atténue un petit peu la douleur. Vos pores s'ouvrent et du coup je trouve que c'est voilà ça atténue un petit peu tout ça. Vous avez deux vitesses en plus de ça. Et puis du coup je trouve qu'on est quand même tranquille pas mal de temps. Et surtout il y a un gain de temps je trouve que voilà sous la douche. En quelques minutes c'est fait contrairement aux ventes de cire. Et en plus de ça je trouve ça quand même un petit peu plus écologique. Parce que mine de rien les ventes de cire il en faut quand même pas mal pour toutes les jambes. Si vous faites les aisselles, le maillot etc. Et voilà on doit le faire quand même régulièrement. Alors que là c'est un investissement certes parce que ça coûte un certain prix. Mais après vous êtes tranquille parce qu'un épilateur ça vous dure quand même pas mal d'années. Donc du coup je trouve que voilà ça m'a un petit peu réconciliée avec les épilateurs. Et je crois que maintenant ça va être un petit peu ma méthode d'épilation. Vraiment je le trouve très très bien. Ça se recharge sur secteur mais après vous pouvez l'utiliser sans fil bien évidemment. Si vous l'utilisez sous la douche il vaut mieux. Mais voilà vraiment une très très belle découverte. Et enfin dernier coup de coeur mais cette fois-ci côté bougie. Moi des bougies j'en fais brûler toute l'année. Que ça soit l'automne, l'hiver, même l'été j'adore ça. Et là j'ai utilisé beaucoup beaucoup ce mois-ci. Celle-ci de chez Jewel Candle. Donc c'est la Cookies and Cream. Et c'est une odeur vraiment gourmande que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que là on est plus dans des températures et un temps du mois d'octobre. Donc c'est pour vous dire en Lorraine c'est vraiment pas top. Mais du coup ça m'a pas du tout gênée de faire brûler ce genre de bougies. Et pour celles qui ne connaissent pas le principe de Jewel Candle. Ce sont des bougies à l'intérieur desquelles on va retrouver un bijou. Moi j'avais choisi celle pour les boucles d'oreilles. En fait j'ai choisi les petites puces. Enfin j'ai eu les petites puces que j'ai juste ici. Ce sont des boucles d'oreilles en argent. Et ça tombait bien parce que je voulais m'en racheter justement chez le bijoutier. Donc écoutez j'étais ravie. Et du coup je trouve ça assez sympa même en tant qu'idée cadeau. Je trouve que c'est top d'avoir à la fois la surprise du bijou. Et en même temps vous avez le plaisir de la bougie, de la faire brûler. Ça sent très très bon. Ça se brûle, ça se consomme uniformément. Et je trouve que ça parfume vraiment très très bien la pièce. Moi tout est ouvert chez moi. Et l'odeur se diffuse un petit peu partout. Ils font d'autres produits aussi pour le bain etc. Si jamais vous l'allez souhaiter faire un petit tour sur leur site. Vous aurez encore une fois un code promo. Ça en est tout pour cette vidéo favori. N'hésitez pas comme toujours à me dire qu'elle a été votre produit coup de coeur de ces dernières semaines. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501